Je dis bonsoir à toutes et à tous pour cette émission radar numéro 146. Exactement, pour la rentrée 2023-2024, donc on est le 7 septembre 2023 et donc l'émission c'est Nucléaire et Santé et elle est sous-titrée ONU, Organisation des Nations Unies, IEA, Agence Internationale de l'Énergie Atomique et OMS, Organisation Mondiale de la Santé, donc en anglais c'est WOU, KII, voilà, et ONU c'est UN, voilà. Donc on va attaquer directement, donc on peut voir aussi, oui c'est vrai qu'on a des petites cases de la table de Mendeleïev, des éléments, et on a le césium sur une division cellulaire et le plutonium, on a un billet d'avant 1945 du Japon, un peu trafiqué avec Nucléaire et Vadé rétro, et un billet ukrainien parce qu'on va voir le rôle qu'a joué l'Ukraine dans cette compréhension du lien très étroit entre le nucléaire et la santé, et la santé de tous, pas uniquement la santé des Ukrainiens actuellement envahis par la Fédération de Russie qui elle-même, lorsqu'elle était URSS, a été directement responsable de la pollution extrêmement durable, non seulement de l'Ukraine mais surtout aussi de la Biélorussie. Voilà, donc je vais commencer cette émission par une citation de Yuri Bandajewski, qui est un anatomopathologiste que monsieur l'autocrate Lukashenko a essayé de discréditer et voire même de tuer, et voilà ce que dit monsieur Bandajewski, la vérité doit être entendue, selon moi, là est la tâche principale des hommes qui ne sont pas indifférents au destin de l'humanité tout entière. Voilà, donc cette émission Radar 146 est dédiée aux journalistes, écrivains et réalisateurs Vladimir Tcherkov, qui est définitivement sorti du nucléaire le 9 avril dernier, parce qu'effectivement, si vous entendez des petits bip bip en permanence, et bien ces petits sons viennent d'un compteur Geiger-Müller, un Radex, et ils mesurent, je dirais, la radioactivité est ambiante en débit de dose, en millisiverses heure, voilà, et donc au cours de l'émission, vous entendrez, et donc il ne détecte pas les noyaux d'hélium, il détecte les électrons, donc je crois que c'est les rayonnements alpha, c'est ça les électrons, et c'est les bêta, et les gamma, qui sont des ondes électromagnétiques émises par le noyau des atomes, et qui sont à peu près équivalentes en énergie aux rayons X, qui eux sont émis par le cortège électronique. Donc, Vladimir Tcherkov, bon j'ai eu, je ne vais pas dire la chance, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, je l'ai toujours considéré comme un ami, étant donné que l'amitié c'est comme l'amour, elle peut exister sans qu'il y ait obligatoirement commutativité, mais je pense que le courant passait bien entre nous. Cet homme, il avait une dizaine d'années à la fin de la seconde guerre mondiale, et il est né en Serbie, d'une famille d'origine russe, donc il était journaliste, réalisateur et écrivain, comme j'ai dit précédemment, et il disposait de la double nationalité italienne et suisse. Il a réalisé des dizaines de films documentaires sur les thématiques sanitaires et sociales liées aux décisions politiques, à tel point qu'il avait réalisé un film pour la rail qui était extrêmement polémique dans les années 69, et la rail a trouvé opportun de détruire les centaines d'heures de rush de ce documentaire. Donc il recevra de la région Île-de-France en novembre 2004, avec la co-réalisatrice Emmanuela Andréolig, que je salue au passage, le prix du meilleur documentaire scientifique et d'environnement pour le sacrifice, un documentaire de 26 minutes, au cours duquel on suit les habitants de Biélorussie ayant travaillé comme liquidateurs, suite à l'explosion du réacteur nucléaire, RBMK numéro 4, de production de plutonium militaire pour l'URSS, de la centrale Lénine de Tchernobyl, en actuelle Ukraine. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, je vais montrer un petit extrait du sacrifice, ce film qu'il a co-réalisé avec Emmanuela Andréoli. ... ... C'est parti. C'est parti. Le graphite et l'uranium répandus sur le toit de la centrale de Tchernobyl irradiait jusqu'à 20 000 Röntgenberg. Un morceau de graphite tenu entre les mains transmettait en une seconde et demie la dose accumulée pendant une vie entière en condition de radioactivité naturelle. Un million d'hommes, appelés liquidateurs, ont été lancés contre le réacteur pour le recouvrir avec un sarcophage improvisé en condition de radioactivité terrifiante et pour effacer les conséquences de la catastrophe partout dans les territoires. Ils ont combattu les radionucléides à main nue avec des pelles et des jets d'eau. Des dizaines de milliers sont morts et continuent de mourir. Les scientifiques soviétiques calculaient que si l'incendie de Tchernobyl n'était pas éteint pour lui, mais le combustible nucléaire en fusion aurait percé la dalle de béton sous-jacente, serait précipité dans le bassin de refroidissement et aurait amorcé une explosion atomique 20 à 50 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'Europe aurait été inhabitable. Le ciné, les sandys étaient maîtrisés grâce aux sacrifices extrêmes des liquidateurs, mais ils ont été mal récompensés. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie les ont abandonnés à eux-mêmes. L'Occident les ignore. Donc voilà, ça c'est pour un premier extrait de ce documentaire que je vous invite tous à aller regarder en entier. Vous pouvez le trouver sur la plateforme YouTube, vous tapez Le Sacrifice, et vous pouvez taper Emmanuel André-Olivier, Vladimir Tcharkov, et vous pouvez voir gratuitement ce documentaire. Donc les réalisateurs, dans ce documentaire, ils suivent le parcours sanitaire et social d'Anatoly Salagovez, qui sortira définitivement du nucléaire en 1999. Donc c'est ce que j'ai dit pour Vladimir Tcharkov, j'ai dit qu'il était sorti du nucléaire le 9 avril dernier. Parce qu'en fin de compte, on ne sort du nucléaire que les pieds de vent. Voilà, c'est-à-dire que tout le reste n'est que baratinage, je dirais, d'écologie politique, et de gens qui essayent de vous faire avaler des couleuvres radioactives sur une sortie du nucléaire, sans cesse reportée, parce que quand même, on ne peut pas se passer de ce qui nous tue. Voilà, donc, trois étapes structurent ce documentaire, Le Sacrifice, qui est un récit audiovisuel. Alors, il y a d'abord la rencontre avec un groupe de liquidateurs, après l'effondrement de l'URSS en 1991, puis rencontre en 1999 avec Anatoly Salagovez, très gravement malade, et, in fine, rencontre avec la veuve d'Anatoly Salagovez en 2001, et ça fait partie de l'extrait numéro 2 du Sacrifice. Donc, Черnobel, c'est une échecée, c'est une échecée, c'est une maladie, elle est presque non-lésimause, mais on se léchecée, et on a d'experimenté avec cette maladie. Le temps est tout à fait, il y a tout, comme on dit, le récit, le jour est, le jour, il y a un homme sainte. J'ai voulu faire les tchets, tout à fait, les tchets ont été déclinés à l'arrivée. J'ai l'arrivée par la récompense de la médecine 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 de la médecine. Et donc, je ne suis pas resté de l'esprit. Et puis tout, 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 tout. Voilà, donc ces liquidateurs, comme on peut le constater dans l'extrait, avec une partie du récit extrêmement douloureux de l'épouse de ce liquidateur, qui en 2001, donc il est mort en 99, et il est le seul survivant de l'équipe de liquidateurs dont il faisait partie, tous les autres étant morts avec lui, et tous les autres sont morts en se décomposant vivant. Quand elle raconte qu'elle met un gant chirurgical pour désinfecter l'os iliaque, on voit, c'est-à-dire on voit ses os, pareil dans son dos, il n'a plus de chair, on voit les os à nu. Donc, en avril 2016, en Biélorussie, pour le 30e anniversaire de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl, les liquidateurs qui ont travaillé dans les territoires durablement contaminés par la catastrophe, ont perdu leur statut de liquidateurs, ainsi que les maigres pensions qui y étaient attachées. Alexandre Loukachenko, le criminel autocrate biélorusse, l'homme qui aura tout fait pour tenter de discréditer et d'éliminer l'éminent anatomopathologique Anathomopathologique Yuri Ivanovich-Bandajewski, qui sera naturalisé français en 2014. Non, il faudrait peut-être que tu le poses, parce que le microphone vire vers le bas, et le son va être bizarre. Voilà, voilà, donc, hop, c'est repas. Hop, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Donc, là, ce sont les ADA du direct. Exactement. Mais ce qui est difficile pour Marc, c'est qu'il doit faire attention à la fois au cadre, aussi à l'orientation du microphone, mais je crois que c'est mal vissé. On est en train de... C'est pas normal qu'il y ait du jeu. En fait, c'est moi, je l'ai heurté avec mon demi. Je l'ai heurté avec mon demi. Toutes mes excuses aux téléspectateurs. On reprend. Oui, de toute manière, les émissions radar, on les fait avec... On les fait avec les moyens du bord, en direct. Parce que, justement, l'avantage du direct, c'est d'éviter tout ce qu'il y a actuellement dans les médias, qui sont souvent même des faux directs, où on coupe. On va couper ce qui n'est pas politiquement correct. Mais là, c'est... Vous voyez, on est sur une table. Le Deuxiaz est fermé. Donc, on est dans la pizzeria Renato. Je les remercie. Après, on va certainement manger ensemble. Ah oui, je vous signale que Pierre Mejachkovski va arriver en cours de route vers 19h30 pour, je dirais, nous décontracter les zygomatiques, comme il sait si bien le faire. Donc, je reviens à mon récit. Je parlais de l'anatomo-pathologiste Yuri Ivanovich-Bondajewski qui sera naturalisé français en 2014. Donc, ce brillant scientifique et recteur de l'Institut de Gommel, parce que, quand même, cet homme-là, à 30 ans, il était recteur d'un institut. C'est lui qui a mis en évidence les pathologies et les dérèglements fonctionnels liés à la contamination interne chronique des populations biélorusses dont les territoires avaient subi plus de 70% des retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl suite à une opération soviétique de géo-ingénierie ayant pour but de précipiter par les civages les radionucléides atmosphériques sur le territoire biélorusse afin d'épargner les populations moscovites. Donc, en mai 2023, c'est donc après l'invasion de l'Ukraine à laquelle il a grandement participé, Alexandre Loukachenko est déclaré malade. Visiblement, il souffre d'un mal qui n'existe pas pour les cinq membres permanents avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU. Grâce à la subordination aux intérêts du lobby nucléaire de toutes les prises de positions officielles de l'Organisation mondiale de la santé, en respect de l'accord statutaire de 1959 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui officialise cette omerta et son criminel corollaire, une inaction préméditée de l'OMS vis-à-vis de toutes les durables conséquences sanitaires et sociales de toutes les catastrophes perpétuelles nucléaires. Alors, voici à ce sujet ce qu'écrivait, pas toujours, Vladimir Tcherkov dans ce que j'appelle son chef-d'œuvre Le crime de Tchernobyl sous-titré Le goulag nucléaire et donc je vais donc vous lire un extrait de cet ouvrage qui concerne directement notre sujet. C'est le chapitre 2 qui est intitulé « La médecine et le pouvoir nucléaire ». Alors, il y a déjà deux citations au début de ce chapitre. Une de Andrei Sakharov en mai 1989 « Tout ce qui concerne la catastrophe de Tchernobyl, ses causes et ses conséquences doit être publiques, il faut la vérité absolue. » Et une d'Andrei Sinafsky citant une voix dans le cœur « Je vais parler franchement car la vie est courte. » Donc voici ce qu'écrit notre ami Vladimir Tcherkov. « Depuis quelques décennies, l'humanité est entrée de plein pied dans l'ère nucléaire, mais ne connaît pas encore les multiples conséquences pour la santé humaine de l'action chronique des faibles doses de radiation ionisante et des effets toxiques produits par les substances radioactives artificielles disséminées en grande quantité dans l'environnement par l'industrie atomique, militaire et civile. L'incorporation chronique des radionucléides dans l'organisme de millions de personnes, le césium, le CS-137, disparaîtra seulement dans trois siècles. » Alors là, moi, je dis une chose, ça c'est ce qu'il a mis entre parenthèses, non, c'est pas vrai. Le césium-137 ne disparaît pas en trois siècles. Si vous avez un kilogramme de césium-137, dans trois siècles, il vous reste 500 grammes de césium-137 au niveau radioactivité. Donc c'est complètement différent. Mais bon, condamner à se nourrir avec des aliments radioactifs est un fait absolument nouveau produit par la catastrophe de Tchernobyl dont l'humanité n'a aucune expérience. Cela vaut également pour le syndrome du désert en Irak et pour la santé des populations serbes et albanaises en Yougoslavie où des tonnes d'uranium-238 dits appauvris qui diminuent de moitié au bout de 4 milliards et demi d'années ont été projetées. Donc moi, je tiens à rappeler quand même que les États-Unis, ça y est, ont livré des munitions à uranium appauvris à l'Ukraine et que donc l'Ukraine, si elle les utilise sur son territoire pour tenter de le libérer, va le polluer et le contaminer durablement donc pour, allez, 4 milliards et demi d'années, c'est-à-dire à peu près l'âge même de la planète Terre. Donc la science, si elle est étudiée en secret les conséquences de ces calamités sur la santé et sur l'environnement, ne semble pas encore prête dans les institutions officielles à faire bénéficier de son savoir les populations de la planète. Pourquoi l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'a-t-elle rien fait dans les territoires de Tchernobyl ? Pourquoi a-t-elle passé la main et laissé faire son travail de radioprotection par les promoteurs des centrales nucléaires ? L'opinion publique dans son ensemble ignore encore l'existence d'un conflit d'intérêt entre deux agences spécialisées des Nations Unies directement responsables de la gestion des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé des populations contaminées ? Un accord signé en 1959. entre l'OMS donc l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA empêche l'OMS d'agir librement dans le domaine nucléaire si elle n'a pas l'assentiment de l'AIEA. Formée de physiciens et non de médecins cette dernière dont l'objectif principal est la promotion des centrales nucléaires dans le monde est la seule agence spécialisée des Nations Unies qui dépend directement du Conseil de sécurité elle impose son diktat à l'OMS dont le but pourtant est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Les deux agences ne reconnaissent jusqu'à présent comme conséquence de l'accident de Tchernobyl que la mort de 44 pompiers dans les premières heures de la catastrophe dont deux par traumatisme et un par arrêt cardiaque. 203 expositions à irradiation aiguë et 2000 tumeurs à la thyroïde facilement évitables. L'ONU prévoit au total 4000 décès qui pourraient se vérifier à terme des suites d'une radioexposition consécutive à l'accident. Et ça c'est dans un communiqué conjoint au MS IEA UNDP du 5 septembre 2005. Par contre le bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires partage l'avis de Kofi Annan qui estime à 9 millions le nombre total des personnes affectées à long terme par la radioactivité et affirme que la tragédie de Tchernobyl ne fait que commencer Kofi Annan n'étant pas scientifique a été vertement réprimandé par le directeur du comité scientifique des Nations Unies pour les effets des rayonnements atomiques LUNSCAIR dont la tâche est d'évaluer à l'échelle mondiale les doses d'irradiation leurs effets et le risque qu'elles comportent. Ces faits et ces contradictions ont éclaté à la conférence internationale de Genève en 1995 puis à celle de Kiev de juin 2001 que nous avons filmée. On y a vu la fureur des fonctionnaires des agences du nucléaire et de leurs complices ex-soviétiques devant les révélations présentées par les chercheurs et les médecins du terrain sur les causes radiologiques de la catastrophe sanitaire dans les territoires contaminés. Les données et les recommandations de radioprotection que les scientifiques indépendants présentaient pour protéger les centaines de milliers d'enfants contaminés étaient écartées avec dédain et arrogance. On refusait de les discuter. Un crime scientifique programmé se perpétue depuis 20 ans au cœur de l'Europe. Il ne faut pas oublier que le livre est sorti il y a déjà pas mal d'années donc maintenant ça fait plus de 37 ans sous de hautes responsabilités dans la désinformation et l'indifférence générale de la civilisation occidentale technologiquement avancée. Pour préserver le consensus autour de l'industrie nucléaire le lobby de l'atome et la médecine officielle condamnent sciemment des millions de cobayes humains à expérimenter dans leur corps des pathologies nouvelles dans le vaste laboratoire des territoires contaminés par Tchernobyl. L'autocrate Loukachenko n'est en fait que le gérant local pour la préservation de son propre pouvoir d'une politique voulue par les membres permanents nucléaires du Conseil de sécurité des Nations Unies États-Unis France Grande-Bretagne Chine et Russie est validé par les experts de l'agence de Vienne. L'Europe est complice qui investit de millions d'euros dans le programme COR coopération pour la réhabilitation des conditions de vie dans les territoires de Biélorussie contaminés par l'accident de Tchernobyl lancé en 2003. Ce programme entre guillemets humanitaire dont le but inavoué est d'occuper le terrain selon l'expression de l'un de ses administrateurs ne contient aucune ébauche de projet scientifique concernant la santé des habitants contaminés. L'objectif est le même que celui affiché dès le lendemain de la catastrophe par les agences des Nations Unies responsables de l'atome en accord avec les autorités soviétiques comme nous le verrons plus loin. Le rapport de consensus de l'ONU sur Tchernobyl publié en février 2002 reprend largement les propositions du lobby nucléaire. Il s'agit de réhabiliter l'économie des territoires contaminés d'aider les populations à les développer et même à les recoloniser. Ces propositions optimistes ne se basent sur aucune mesure de la radioactivité chez les humains ou des dorins alimentaires cultivés localement. Tchernobyl c'est fini c'est la crise économique et le stress qui sont responsables des problèmes rencontrés par les habitants. Ceux-ci doivent être rassurés et reprendre une vie normale. Ça c'est des citations qu'a fait Solange Fernex des positions des nucléaristes dans la revue L'écologiste en février 2003. La mainmise de la mafia militaro-industrielle atomique mondiale sur la santé des populations a commencé comme nous le verrons dans les années 1950. Elle est illustrée par le rapprochement de deux textes publiés par l'OMS en 1956 et en 1958 dont les conclusions montrent les virages de cette institution spécialisée des Nations Unies avant sa soumission définitive au lobby nucléaire en 1959. Le premier texte est une sérieuse mise en garde contre le choix du développement de l'industrie atomique par un groupe de brillants experts dans le domaine de la génétique dont le professeur H.G. Muller prix Nobel en 1946. Le second est le rapport d'un groupe d'études qui analyse les questions de santé mentale que pose aux populations l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. La France est représentée dans ce groupe d'études par le docteur Tubiana cancérologue de Villejuif. Premier texte de 1958 Le patrimoine génétique est le bien le plus précieux de l'être humain. Il détermine la vie de notre descendance le développement sain et harmonieux des générations futures. En tant qu'experts nous affirmons que la santé des générations futures est menacée par le développement croissant de l'énergie atomique et des sources de rayonnement. Nous estimons également que les mutations nouvelles qui apparaissent chez les êtres humains seront néfastes pour eux et pour leurs descendants. Fin de citation. Dans ce document de l'OMS est intitulé Effet génétique des radiations chez l'homme rapport d'un groupe d'études réunis par l'OMS Genève 1957 page 183. Deuxième texte de 1958 Cependant du point de vue de la santé mentale la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude et qui pour citer Joseph Addison le poète anglais du XVIIIe siècle saurait chevaucher l'ouragan et diriger la tempête ça c'est un rapport technique numéro 151 page 59 de l'OMS Genève 1958 Voilà un beau programme pour Tchernobyl que le professeur Michel Fernet observateur attentif de la dimission de l'OMS dans le domaine du nucléaire commente en termes mesurés Cette apologie de l'ignorance reflète un mépris des populations contraires à l'esprit et à la lettre de la constitution de l'OMS Voilà je vous recommande vraiment de lire cet ouvrage de Vladimir Tcherkov Le crime de Tchernobyl le boulag nucléaire parce que si la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu fin avril 1986 c'est à dire 6 mois après la naissance de l'aînée de mes deux fils Gaël elle a dans sa gestion été complètement décortiquée dans cet ouvrage ce qui fait qu'en mars 2011 quand les réacteurs de Fukushima ont pris le même chemin hors contrôle et bien tout ce qui est décrit dans ce livre a été à nouveau appliqué jusqu'à la normalisation et la réoccupation des territoires sans tenir compte des niveaux de radioactivité qui rendent de toute manière impossible le retour à une vie normale sur des territoires contaminés voilà pourquoi des types assez réactionnaires et sexistes comme monsieur Pierre Rabhi se sont bien gardés d'expliquer au monde que la permaculture sur des terres durablement contaminées c'est un petit peu comme du plâtre sur une jambe de bois voilà donc quelle santé républicaine grâce aux radionucléides nationaux et bien là je vais vous passer deux vidéos et je tiens pour ces vidéos à remercier un ami Jean-Paul Jean-Paul Vimard voilà donc sur l'information par rapport au nucléaire expliquez Jean-Paul Vimard alors Jean-Paul Vimard c'est un jeune français qui a été appelé sous les drapeaux et qui était sur les îles du Pacifique là ont été effectués des essais aériens et souterrains des armes nucléaires françaises comme tous ces jeunes appelés et bien il en a mangé du rad ça a eu des conséquences bien sûr sur sa santé mais aussi sur la santé de sa descendance et là il poste beaucoup de liens sur Facebook donc cherchez Jean-Paul Vimard comme ça se prononce avec un E à la fin et vous verrez il documente beaucoup de choses sur ce que la France s'est permis de faire dans le Pacifique et donc je vais passer le premier notamment au niveau de l'information des populations et de la manière dont ils ont été dont celles-ci ont été traités voilà après les tirs les premiers tirs on était souvent visités par les militaires on ne faisait pas cette visite et tout et ils ont appris je crois que j'avais un cahier j'avais un cahier de dispensaire j'appris ça le cahier de dispensaire ils ont appris que j'avais un cahier de dispensaire et ils sont venus me demander j'ai donné ils ont dit qu'ils allaient voir ce que les enfants avaient et puis plusieurs ont l'appris d'un des dispensaires la directrice commence alors à poser trop de questions et doit quitter en Garéva en 1971 je pense garant personnellement qu'il n'y a eu aucun danger je pense qu'on règle si je puisse m'exprimer concernant ce que je connais ce dont je suis responsable pour les populations les populations de politique française et même les populations des archipels ceci est formel et tout le reste n'est que fariboles mensonges naïveté ignorance propagande ce qui est beaucoup plus dangereux et oui fariboles sur le mot il faut bien le dire c'est abracas d'abrantes c'est abracas d'abrantes il a raison cet amiral ce sont des fariboles en fait de toute façon j'espère que vous avez remarqué que nos nucléocrates distingués sortis d'Oxford tout à l'heure nous citait Addison c'est quand même pas n'importe quoi et ils avaient fait leurs humanités ils avaient fait leur humanité c'est pas n'importe quoi Addison bien donc le mépris affiché par ce gradé de la marine nationale avec ses propos péremptoires concernant l'inocuité des essais nucléaires aériens sur les atoles polynésiens je n'émettrai même pas un avis sur ses propos tellement il me semble évident qu'un élève d'école primaire sera parfaitement capable de comprendre comment est-ce qu'on peut pour préserver une position dans une société militaro-industrielle d'éviter d'infâmes mensonges et après insulter toutes les personnes qui pourraient essayer de rétablir la vérité des faits et donc une deuxième vidéo encore grâce à monsieur Jean-Paul Wimar que je vais vous passer toujours concernant la Polynésie française c'est parti c'est parti je crois avant de les étés des étés aériennes on est obligé de quitter l'entôle de Molo et de quitter de Tchulpan 6 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10 10 12 15 15 16 16 18 19 18 21 22 21 21 22 22 24 24 25 Alors voilà, dormez tranquilles, dormez tranquilles, on éteint les sirènes qui sont déclenchées par la mesure de radioactivité, et pour aller les éteindre en cours sous la pluie, qui lessivent justement ces radionucléides, on montre à quel point les gens qui sont responsables de la santé des populations sont eux-mêmes parfaitement inconscients, des dangers encourus par la population et par eux-mêmes, parce que pour aller courir sous la pluie, pour éteindre les sirènes, tout simplement pour la tranquillité des gens, plutôt que d'envoyer un message en disant surtout ne sortez pas dehors parce que la pluie est radioactive, et bien c'est au-delà de l'incompétence, c'est stupidement criminel, mais je crois comme Schiller le disait, contre la stupidité, les dieux luttent en vain. Et moi je n'ai pas le profil du Don Quichotte, ce que j'essaie de faire là ce soir, à travers la lecture d'extraits de l'ouvrage de Vladimir Tcharkov, et à travers ces extraits audiovisuels, premièrement, un, c'est de balayer devant notre porte, parce que c'est très facile en tant que Français de parler de la Biélorussie, de parler de l'Ukraine, de parler de l'URSS ou de la Fédération de Russie, intéressons-nous à ce que la France a fait, que ce soit au Sahara ou dans le Pacifique, et aux populations, ça c'est important. N'oublions pas aussi que le Royaume-Uni, qui avait fortement protesté quand Chirac avait repris les essais justement dans le Pacifique, elle a pollué très durablement le désert australien, avec des accords entre le Royaume-Uni et l'Australie, et a fait des essais aériens sur des territoires aborigènes, dont on sait qu'ils étaient tellement vastes, qu'ils passaient avec des véhicules militaires pour essayer de prévenir les aborigènes, mais on sait très bien qu'il y a eu certainement des centaines d'aborigènes de carbonisés par ces essais nucléaires, et les territoires bien sûr contaminés extrêmement durablement. Est-ce que tu veux dire que ces gens, au pouvoir, sont incultes et ignorants, autant ignorants et incultes, parce qu'ils s'occupent avec la vente de radioactivité, et c'est la vente qui compte pour eux, mais ils ne pensent pas qu'ils peuvent disparaître eux-mêmes dans tous ces démarches. Je crois que les choses ne se situent pas à ce niveau-là. Je pense que la complicité des cinq membres permanents avec droit veto du Conseil de sécurité de l'ONU... Ah oui, mais je ne peux pas prendre maintenant, Muriel, attends. Allô, Muriel ? Oui, on est en plein dans l'émission, là ? Ah, tu n'arrives pas à la voir sur la page Facebook ? Bon, pourtant, il est en direct. Quelqu'un va essayer sur son portable de regarder. Voilà, bon, je te remercie, Muriel, de me l'avoir signalé, et j'espère que c'est un problème à ton niveau, et... C'est toi ? Ah non, c'est toi, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je continue, mais c'est Muriel qui très gentiment me prévenait qu'elle avait un problème, qu'elle n'arrivait pas à voir l'émission sur la page Facebook, mais enfin, visiblement, c'est un problème de son côté. Donc, je continue, donc je disais que, et je répondais à Nina, que pour moi... Oui, oui, je répondais à Nina, que pour moi, le problème ne se situait pas à ce niveau, c'est-à-dire qu'il y avait une complicité des cinq membres permanents, avec le droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont toutes des nations terroristes thermonucléaires, vu qu'elles menacent l'ensemble des populations terrestres et les territoires auxquels elles appartiennent, mais aussi, pas uniquement les populations humaines, mais toutes les populations d'êtres vivants, les forêts. N'oublions pas qu'en Europe, il y a un très grave problème, c'est le bois de chauffage. Il y a une partie du bois de chauffage qui peut venir de Biélorussie, de ces fameuses forêts primaires, les dernières forêts primaires d'Europe, parce que c'est vrai que la radioactualité ne se voit pas, donc on peut être bluffé, quand on va dans la région de Tchernobyl, de voir des forêts magnifiques, mais en fin de compte, elles sont complètement pourries au césiam, et donc la réalité, c'est qu'ils sont tous obligés, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, ils sont tous responsables de crimes imprescriptibles contre la biosphère terrestre, contre l'ensemble de la biosphère, et donc le crime contre l'humanité, mais qu'un sous-ensemble de ce terrible crime, imprescriptible et durable. C'est-à-dire que tout radionucléaïde dispersé dans l'environnement, l'est de manière définitive, et aussi de manière cumulative. On va en parler. Donc, la radioactivité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène naturel. Il a été découvert sur Terre par le physicien français Henri Becquerel, en 1896, dans son laboratoire parisien du Jardin des Plantes, non loin de la maison de Cuvier. Donc, on a, sur Terre, par exemple, s'il y a une tectonique des plaques, une dérive des continents, c'est que les radionucléides qui sont contenus dans les roches dégagent suffisamment d'énergie pour que la Terre ne se soit pas refroidie. Et c'est ça qui maintient les couches des plaques continentales qui flottent. Et il n'y aurait pas eu l'évolution des espèces, parce que les espèces vont se diversifier, justement parce que les plaques continentales de la Pongée vont s'écarter, certaines vont être isolées, et donc ça va créer des spéciations. Et en fin de compte, la radioactivité naturelle fait partie de l'univers et est même nécessaire à la vie et à certaines mutations. Où est le problème ? C'est-à-dire que, hors des activités humaines, les radionucléides dits naturels, c'est-à-dire ceux que l'on trouve dans la nature et qui sont naturellement fissiles, sont des oxydes piégés dans des minéraux, comme la pêche blinde, fausse poids en allemand, qui sont des veines sombres et stériles des mines d'argent de Bohème, en République tchèque. Alors en 1789, le chimiste prussien Martin Heinrich Klaproth découvre l'uranium. Et Marie Curie, jeune doctorante recrutée par Henri Becquerel pour étudier les rayons uraniques, parce que c'était le surnom scientifique de la radioactivité à l'époque, a mis au point une technique radiochimique de séparation des radionucléides de la pêche blinde, qui lui a permis de découvrir le radium et le polonium en 1898. Pour ces découvertes, elle obtiendra le prix Nobel de chimie en 1911. Donc la méthode chimique de Marie Curie elle comportait trois étapes. La première divisée, la deuxième purifiée, et la troisième précipitée. Alors c'est une méthode qui permet de séparer et de concentrer les radionucléides, ce qui est les radionucléides, qui sont naturels. Mais sous cette forme nanométrique est concentrée, et bien les doses sont suffisantes pour contaminer et induire de nouvelles pathologies, dont certaines incurables et mortelles. Et Marie Curie en fera elle-même l'expérience dans sa chair. Donc au début du XXe siècle, produire des radionucléides est pur et prohibitif. Le gramme de radion, offert en 1921 à Marie Curie par une souscription de femme américaine, coûte à l'époque 100 000 dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à peu près à 2 millions d'euros le gramme. Moins d'un quart de siècle plus tard, donc moins de 25 ans plus tard, les États-Unis d'Amérique font exploser le 16 juillet 1945 à Alamo-Gordo, une bombe nucléaire dotée d'un cœur en radionucléides de synthèse du plutonium 239. Et là, on arrive à ce qu'on appelle les radionucléides artificiels. C'est-à-dire que le plutonium ne se trouvait plus sur Terre que sous forme de traces dans certaines terres rares, parce que lorsqu'il y a eu l'accrétion de la Terre, eh bien, le plutonium lui-même avait déjà, par radioactivité, s'était déjà transformé en des sous-produits. Et donc, il n'y avait plus de plutonium. C'est l'usine d'Ocrige et, par contre, les piles atomiques qui vont permettre de recréer du plutonium. Voilà. Par des bombardements neutroniques sur de l'uranium. Alors, seulement ce plutonium 239 qui a été créé pour ces termes, il contenait une proportion importante d'un autre radionucléide du plutonium, le plutonium 240. Et le plutonium 240 a pour propriété physique d'être particulièrement instable. C'est-à-dire, il est facile, mais c'est du genre je crée une bombe qui peut me péter à la gueule. Voilà. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner selon la technique de l'insertion comme dans Little Boy, c'est-à-dire où on envoie deux masses sous-critiques l'une vers l'autre parce que lorsqu'elles auraient été suffisamment approchées mais pas encore en contact, la réaction aurait commencé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne longue. Donc, les effets explosifs auraient été trop faibles. Donc, pour une arme, ce n'était pas le truc. C'est pour cette raison que la technique de l'implosion a été la voie explorée et expérimentée. Voilà. Dans le projet Manhattan. Ni plus, ni moins. Et 62 ans plus tard, c'est ça qui est extraordinaire et j'étais la seule personne à le signaler. Le 16 juillet 2007, en 62 ans, jour pour jour, après cette abominable expérimentation d'une arme au plutonium-239, la plus puissante centrale nucléaire du Japon, dotée de sept réacteurs, fleurons de la Tokyo Electric Power, TEPCO, la centrale nucléaire de Kashiwizaki-Kariwa est hors service suite à un tremblement de terre dans la région de Niigata. Alors, voici un extrait d'un article de LeMonde.fr de Philippe Ponce publié le 18 juillet 2007 et intitulé « Le séisme du 16 juillet relance le débat sur le nucléaire au Japon ». On est en 2007. Alors, outre un petit incendie et une légère fuite de 1200 litres d'eau radioactive dans la mer, jugée sans risque par TEPCO, qui furent signalées lundi. L'entreprise a reconnu le lendemain que des substances radioactives avaient été libérées dans l'atmosphère. Combien de milliards de becquerelles, sous quelle forme, quel type de radionucléide ? On n'en saura rien. Elle vérifie si le renversement d'une centaine de fûts sur 22 000 contenant des déchets et du matériel faiblement irradié dont certains se sont ouverts a eu des conséquences dangereuses. Voilà. Fermez les guillemets. Et donc, vous pouvez retrouver cet article sur le monde.fr publié le 18 juillet 2007 sur Internet. Donc, moi, j'ai... Comment est-ce que je me suis retrouvé en contact avec Vladimir Tcharkov ? C'est par l'intermédiaire de... de madame... madame Fernex de Solange qui... lorsqu'elle a jeûné pour la dernière fois à Tavermini, moi, c'était la première fois que je jeûnais. Donc, c'était en 2002. Elle est morte en 2006. Personnellement, en 2006, j'ai eu une collègue et ma jeune sœur Catherine qui meurent d'un cancer. Comme 4 Français sur 5 actuellement meurent d'un cancer. Et donc, en 2007, comme j'ai adhéré aux enfants de Tchernobyl-Bélarus, je rencontre le mari de Solange, Michel Fernex, donc le médecin qui a été cité dans le passage du livre que je vous ai lu. Je rencontre Vassilin Esterenko, un élève de Sakharov, un grand physicien russe qui a mis au point les réacteurs Pamir. Il me disait j'étais jeune, j'étais patriote dans le sens de j'étais stupide. Donc, il parlait en russe, c'était traduit par Vladimir Tchernobyl. Je ne parle pas un mot de russe ou un mot d'ukrainien. Et c'est comme ça que, et c'est par Solange qu'en 2002, j'ai appris que Duri Bandajewski, cet anatomopathologiste biélorusse, était persécuté dans un procès stalinien sur les fausses accusations et qu'il était sur le point de mourir dans les geôles de Lukashenko. Et donc, on a notre ami Pierre Merechkovski qui nous a rejoint. Bonsoir, Pierre. Est-ce que tu as un petit texte à lire ? Oui ? Eh bien, c'est très bien. Je te laisse la parole. Je ne sais pas. Oui, et tu dis que l'étention. Tiens. Voilà ce qui s'est passé exactement. Je n'attendais plus que les phares éclairent le plafond. Je n'attendais plus le son de la Doge Po. Je n'attendais plus de me dire qu'elle reviendrait du dîner et qu'elle était allée chez son père. Son père avec des grands blancs. Son père avec une maison, avec des portes, avec un stallier. Son père, qui était médecin du travail et qui était chargé de décréter que les gens qui récoltaient des mines, enfin qui travaillent dans les mines, n'avaient pas de silicose. Et donc, tout allait très bien pour leur santé. Et c'est vrai que j'avais dit un soir, de toute façon, les coupes, c'est comme les grands. Quand ils ne font plus l'affaire, quand ils sont dépareillés, on les jette. Bon, c'était pas mal d'avoir vu ça. Et maintenant, j'attendais, j'attendais en me demandant si elle allait revenir du dîner de chez son père. Et puis, où est-ce que moi, il y a eu l'illumination demain, 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 dans la cour, là où j'avais planté un arbre, enfin maladroitement parce que c'est assez difficile de planter un arbre, ça prend un certain temps. C'est même assez fatigant quand on n'a pas l'habitude. Demain, ils cadraient tous. Tous, oui, parce qu'on avait dit que les filles délinquantes encadrées par le prêtre, le prêtre qui m'avait dit qu'à force de se poser des questions, débouchait sur d'autres questions interminables et que les questions interminables étaient sans fin et que c'était cette sans fin qui était paniquante en quelque sorte parce qu'il fallait bien à un moment s'arrêter de se poser des questions et donc ces filles gérées par les délinquants, des jeunes filles du Nord, seraient toutes là parce qu'on avait dit qu'on avait un projet éducatif, c'était dans les années 70, à Bruguerole, à la campagne, dans l'Ordre et que ce projet éducatif, moi j'avais dit qu'il n'y avait pas de projet éducatif et c'était ça qui était le projet éducatif parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir un projet éducatif par rapport à un projet éducatif parce que si c'est un projet éducatif, après il n'y a plus d'éducation et si il n'y a plus d'éducation il n'y a plus que le projet et s'il n'y a plus que le projet, et bien qu'est-ce qu'on fait du projet ? Mais maintenant le projet était clair, tout le monde viendrait, les paysans, ils sont tous venus, les paysans à côté, les filles délinquantes, le voisin, le professeur d'anglais et tous, on était là tous ensemble réunis et d'un seul coup c'était fini l'angoisse, c'était fini la peur, il se passait quelque chose entre les gens, quelque chose qui les dépassait, quelque chose qui sublimait leur ennui et leur peur tout le monde avait quelque chose à dire et la nuit a continué et le ciel est sous le ciel, sous le ciel les étoiles et les étoiles aussi elles étaient dans le ciel et tout le monde a continué à parler et personne ne s'est eu et puis voilà et ça a continué pensant toute la nuit je ne sais pas si les gens ont bu moi je ne bats pas d'alcool mais ça n'a pas d'importance et après tout le monde était là il n'y avait plus de classe, il n'y avait plus de différence des riches et des pauvres, les paysans, le professeur d'anglais ou ceux qui n'étaient pas professeurs d'anglais et ceux qui étaient dans les groupes maoïstes et ceux qui n'étaient pas dans les groupes maoïstes et ceux qui avaient l'air vive la révolution et c'était quand les gauches prolétariens et les gauches prolétariens bon il n'y avait pas trop de skis parce qu'ils ne viennent pas j'entendre un truc ce n'est pas trop leur truc les fêtes mais ce n'était pas une fête c'était une réunion c'était quelque chose de nouveau qu'elle est trans dans le monde voilà ce que je me suis dit et le lendemain, des années après non pas le lendemain, des années après quelqu'un m'a dit tu sais en fait il ne s'est rien passé il y avait des jeunes filles qui sont venues ils sont tous venus draguer les filles et alors c'est grave même si c'est ça même si c'était il y a passé de révolutionnaire et s'il était en jeu on lui draguer les filles pourquoi est-ce grave ? merci voilà moi j'en profite parce que je tiens un enjeu qui fait des images et donc notre ami Marc il est toujours verte derrière il fait le cadre des photos d'une grande discrétion et donc avant de clore Bonsoir à tous avant de clore cette émission Radar comme tous les premiers jeudi de chaque mois en direct de 19h à 20h je vais vous lire une petite partie d'un communiqué de l'association Henri Pesra de la part d'Anith et Beaumony donc il y a eu les résultats d'une étude internationale concernant les liens entre exposition professionnelle des travailleurs du nucléaire à la radioactivité et mortalité par cancer et donc au coeur de l'été et en dépit des canicules la maintenance des centrales nucléaires est en pleine activité exposant des travailleurs dits extérieurs à la radioactivité sur tous les sites nucléaires de France la fabrication le montage et la maintenance des missiles des sous-marins nucléaires est encouragée par les récentes décisions gouvernementales d'accroissement du budget qu'il aurait consacré voilà donc on est on marche sur la tête et je voulais aussi parler des schnopps alors qu'est-ce que c'est que les schnopps les schnopps c'est un acronyme mémotechnique des exobiologistes qui concerne les six éléments chimiques principaux qui constituent les êtres vivants terrestres donc C pour le carbone H pour l'hydrogène N pour l'azote O pour l'oxygène P pour le phosphore et S pour le soufre et chacun de ces éléments a des isotopes et ce qui est extrêmement inquiétant pour l'hydrogène notamment dans le cas du programme d'énergie de fusion ITER c'est que le deutérium et le tritium qui sont des variantes de l'hydrogène radioactif et bien s'ils sont intégrés à des chaînes d'ARN ou d'ADN et bien seront directement à l'intérieur du noyau des cellules et à partir de là comme un rayonnement est inversement proportionnel au carré de la distance et bien on imagine les dégâts causés par le génotype et je conclurai aussi en disant que le césium qui est très fortement et rapidement absorbé par le tractus intestinal parce qu'on parle quand même de santé pourquoi ? parce qu'il est un homologue du potassium qui est un élément essentiel parmi les mieux captés par le système digestif dans le vol alimentaire il est ensuite transporté par le sang et tente à se fixer plus ou moins durablement à la place de son analogue donc à la place du potassium le potassium est nécessaire au fonctionnement normal des cellules des nerfs et des muscles et donc ce qu'a découvert Juri Bandagevski en faisant l'autopsie de centaines d'enfants mort des conséquences des retombées de la centrale nucléaire de Tchernobyl c'est que le césium 137 se fixait préférentiellement dans les fibres musculaires et les fibres nerveuses et que donc il y avait des infarctus qui étaient classés comme infarctus alors que l'infarctus je dirais classique est lié à une nécrose du muscle cardiaque lié à un caillot donc une thrombose alors que l'infarctus lié au césium touche des enfants entre 7 et 15 ans et le coeur devient mou parce que les fibres musculaires sont attaquées par le césium et il y a aussi beaucoup de maladies nerveuses et mortelles et même des cas de dépression qui sont liés aux radionucléides et donc les radionucléides tuent plus par des pathologies non cancéreuses que par des pathologies cancéreuses et ça c'est aussi l'information centrale d'une découverte qui vaudrait au minimum un prix de médecine mais tout sauf le prix explosif Nobel qui est à la paix je dirais ce que le pape est au christianisme voilà et bien je vous dis au premier jeudi du mois d'octobre merci encore Pierre pour ton intervention j'espère que tu pourras rester avec nous pour manger un petit morceau et nous avant de rentrer dans notre banlieue avec Fabrice on va manger une petite pizza voilà en espérant que un jour les petits pinards et les petits franches français ne seront pas tous au césium radioactif parce que il faut bien bien y penser la la France est de plus en plus contaminée comme le reste du monde et que si aujourd'hui on peut vivre en Europe c'est grâce à ces millions d'hommes qui se sont sacrifiés à Tchernobyl ne l'oublions jamais Nesterenko lui-même avait écrit quelque chose et il déposait un bouquet de fleurs à tous les liquidateurs de Tchernobyl parce que lui-même malheureusement se sentait coupable alors qu'il était coupable de rien mais en tant que physicien il avait été mandaté par Gorbatchev justement pour imaginer toutes les mesures pour éviter le pire à l'Europe voilà je vous remercie et je souhaite réellement que nous sortirons tous du nucléaire mais autrement que les pieds de vent bonne soirée à toutes bonne soirée à tous je vous raconte je vous remercie pas de haine peut-être ? Merci.